Et un mariage tourne au drame à Ottawa à cause d'une fusillade. Anne-Sophie, deux personnes ont été tuées et les policiers confirment qu'il y a aussi des blessés. Exactement, on nous a confirmé ce matin qu'il y avait six blessés en plus de ces deux victimes qui ont été confirmées la nuit dernière. C'est l'unité des homicides de la police d'Ottawa qui poursuit son enquête. On a quand même quelques détails sur ce qui aurait pu se passer. Je vous montre à l'instant où ça a eu lieu à Ottawa. C'est environ à cinq minutes de l'aéroport, à un palais des congrès, un centre des congrès. Le Infinity Convention Center, c'est sur la promenade Jib Ford là-bas. Et ils étaient quand même plusieurs à être à l'extérieur, plusieurs personnes qui étaient là. Ça s'est passé vers 22h20 hier en soirée. Et la fusillade s'est vraiment produite à l'extérieur du bâtiment, le mariage qui était à l'intérieur. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. L'identité des défunts n'est pas dévoilée pour le moment, Véronique. Les polices communiquent avec les familles des défunts. Mais on sait que les six victimes et les deux blessés ne venaient pas d'Ottawa. Là, ce qu'on se demande ce matin, la violence, on la voit beaucoup à Montréal depuis tout l'été. Comment ça se passe à Ottawa? Est-ce qu'il y a une recrudescence de la violence? J'ai parlé avec un conseiller municipal. Écoutez. Oui, la montée de la violence ici à Ottawa me préoccupe profondément. D'après ce que j'ai compris, ce que nous avons vu dernièrement est presque exclusivement lié à l'activité des gangs et de la drogue. Nous devons continuer à soutenir nos forces de police dans leurs efforts pour lutter contre les activités des gangs et de la drogue dans la capitale. Aucune arrestation n'a été faite pour le moment. C'est pourquoi on demande la collaboration des témoins, parce qu'il y avait quand même plusieurs personnes sur les lieux. Donc, si quelqu'un a des vidéos, une caméra de surveillance, quoi que ce soit, tout peut être utile. La police d'Ottawa a d'ailleurs sorti un communiqué ce matin avec une courte déclaration que je vous montre à l'instant à l'écran. Ils disent que cette violence est bien sûr tragique et inacceptable. Elle est troublante aussi pour toute la communauté. La police communique avec les dirigeants communautaires pour s'assurer que les familles des victimes soient soutenues. L'unité de crise pour les victimes a aussi été déployée pour apporter du soutien aux blessés. Quand même six blessés dans cette affaire-là, on ne connaît pas encore leur situation. Est-ce qu'ils sont dans un état stable? Blessure importante. Pas encore de détails à ce sujet-là. Mais vraiment, l'important en ce moment, c'est que toute personne qui a des informations doit communiquer avec le service de police. Le numéro est le 613-236-1222, l'extension 5493. Merci pour les détails, Anne-Sophie. Merci.